Qu'est-ce que le tatouage est interdit ? Le tatouage, en soi, n'entre pas dans la peau, parce que le tatouage, c'est une pratique qu'ils font, ça rentre dans la peau. Si ça n'entre pas dans la peau, c'est en soi, la personne va se faire un tatouage temporaire qui va rester sur la peau, mais n'entre pas dans la peau. Ils disent que c'est permis, car c'est, encore une fois, c'est vraiment une question où il y a énormément de divergences. Ils permettent, ceux-là, ils disent que c'est pareil que le hanam, mais attention, il ne faut pas que ce tatouage-là ressemble à un tatouage que les gens font ou que les personnes perverses font. Non, ça, on n'a pas le droit. Si la personne va avoir un tatouage temporaire pour faire quelque chose de joli, on va dire, qui est vraiment temporaire sur sa peau, et que ça n'entre pas dans la peau, ça, il permet. Et on a certains savants qui disent qu'ils conseillent vraiment, vraiment, une femme de tatouage, je ne sais pas, qui conseillent vraiment, vraiment à la femme de s'éloigner de cela. Un tatouage qui est emprunt, qui va rester plusieurs jours, certains, plusieurs mois, même s'ils n'entrent pas dans la peau, ils disent de délaisser. Pourquoi? Car certains savants disent que ça, ça rentre dans le tatouage. Et le nabi s'en s'en m'a dit qu'elle m'a dit celle qui fait le tatouage. Si dans l'apparence, c'est un tatouage, on dit haram. Le hanna, le nez, quand la personne le met en soi, ça n'apparaît pas comme un tatouage. La personne a le droit d'utiliser le hanna, de mettre le hanna sur ses mains, sur son corps, on a le droit. D'accord? La personne, quand on voit ça, on ne voit pas que c'est un tatouage, on sait que c'est du hanna. Donc, ils disent qu'on a ça, on a le droit. Mais les autres tatouages, donc moi, je vous conseille vivement, vivement, moi-même, certains savants le permettent de délaisser, le délaisser cela. Sous-titrage Société Radio-Canada